Bonjour, je vais vous présenter un nouveau tutoriel de Breeder Mobile concernant la déclaration d'une entrée. Rendez-vous ici dans le menu hamburger en haut à gauche et ensuite sur le module identification. Vous retrouverez quatre possibilités différentes sur ce module. Elles vous sont présentées dans différents tutos. Concernant la déclaration des entrées, vous devez rentrer la date à laquelle votre animal est arrivé chez vous. Vous sélectionnez donc le petit calendrier qui s'ouvre et par exemple, je sélectionne la date du jour. La cause d'entrée, à savoir si vous avez acheté cet animal ou si vous le louez, s'il est en prêt ou pension. Là en l'occurrence, c'est un achat. Concernant le fournisseur, vous devez renseigner soit les trois champs, à savoir nom fournisseur, code pays et le numéro du fournisseur, ou uniquement le champ non fournisseur, ou code pays et numéro de fournisseur. Là en l'occurrence, c'est passé directement d'élevage à élevage. Donc, je sélectionne le nom du fournisseur, le code pays du fournisseur, qui est FR. Ensuite, le numéro du fournisseur, qui est son numéro d'élevage. Le numéro national de mon animal que j'ai acheté. Je peux également ajouter un animal si, dans le cadre d'un achat croupé, j'en ai acheté plusieurs. Là en l'occurrence, je n'ai acheté qu'un animal. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, le bouton valider, patient sur brillance, bleu. Je décide donc de valider. Ma déclaration est bien envoyée. Si je souhaite vérifier, je retourne sur mon menu identification. Et ensuite, historique des déclarations. Mon achat est en attente, c'est-à-dire en attente de validation des services identification. A bientôt pour un nouveau tuto.